Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur est laid comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime emboîtant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué, qui hante la tempête et suri de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.